Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi de décembre 2020 et aujourd'hui ce Good Morning Market sera principalement axé sur les matières premières comme chaque mercredi. Mais avant cela, nous allons donc aborder les différentes nouvelles. Tout d'abord, à noter que les indices américains ont terminé la session d'hier en hausse avec un S&P 500 qui gagne 1,13%, le Nasdaq 1,28% et le Dow Jones 0,63% quand le Russell 2000 parvient à progresser de 0,89%. Alors lors de la session en Asie-Pacifique, le Nikkei et le S&P SX 200 sont restés relativement stables quand le Kospi coréen a gagné 1,6% et les indices chinois se sont négociés légèrement dans le rouge. Alors hier, à noter que lors de son témoignage, Jérôme Powell a insisté sur l'importance d'une nouvelle relance. Mitch McConnell, de son côté, leader de la majorité au Sénat, a rejeté le plan de 908 milliards de dollars. Et donc le président de la Réserve fédérale américaine poursuivra ses auditions au Congrès et devra d'ailleurs répondre aux questions des législateurs. Alors à noter que nous avons eu un fort mouvement sur le GBP. Déjà, il y avait eu un sondage, Reuters, selon ce sondage, 35% des analyses s'attendent à ce qu'il n'y ait pas d'accord entre lui et le Royaume-Uni, contre 40% en novembre. Mais un rapport Bloomberg a fait surface, entraînant le GBP en territoire clairement négatif. Selon Bloomberg, le négociateur européen Barnier serait prêt à annoncer aux ambassadeurs des pays membres qu'il n'y aura peut-être pas d'accord Brexit. A noter également que selon un rapport du New York Times, Joe Biden ne se retirera pas de la phase 1 de l'accord commercial dans l'immédiat après sa prise de fonction. Et Moderna qui a demandé l'approbation de son vaccin par l'Union Européenne. Le UK Telegram rapporte que le Royaume-Uni serait prêt à distribuer le vaccin d'ici le week-end. Et donc les envois de vaccins par Pfizer seront livrés également aux Etats-Unis d'ici le 15 décembre. Donc des vaccins qui se préparent, des vaccins qui se concrétisent. Nous allons donc faire un focus sur les matières premières. On va d'abord parler du pétrole car, comme vous le savez, il y a des négociations actuellement. Et donc on s'attend à ce que les pays membres de l'OPEP Plus acceptent une prolongation des réductions de production. Une prolongation qui devrait être relativement courte. Alors qu'en est-il donc du pétrole ? Nous allons nous y intéresser immédiatement. Donc nous allons débuter ce Good Morning Market par les matières premières. Avec un pétrole WT d'ailleurs qui rebondit en données H4 sur son nuage. Donc direction la Kijun pour peut-être aller chercher la borne haute du canal aussi. Une Kijun qui représente les 45 dollars. Et donc une borne haute qui devrait permettre de se hisser au-dessus des 45, 50. Et à noter que cette décision justement, cette décision de prolongation de production a été reportée au jeudi 3 décembre. Il y a eu des négociations hier mais aucune réunion. Autre fait marquant, car il y a un élément que l'on surveille de très près, c'est la compliance à l'accord. C'est-à-dire le respect de l'accord. Et à noter que la surproduction au sein de l'OPEP Plus, une surproduction qui est issue des pays qui ne respectent pas justement l'accord en cours, s'élèvent à près de 2,5 millions de barils par jour. Alors on parle actuellement de la Russie et de l'Irak. Donc cela pourrait être un problème majeur pour le marché pétrolier. Donc cela montre également qu'il est très difficile de s'accorder, de trouver un consensus actuellement. Et donc ce qui pourrait créer d'éventuelles pressions sur les cours du pétrole. Un cours du pétrole d'ailleurs qui techniquement favorise clairement la hausse. On le voit d'ailleurs, le WTI progresse en ce moment même. A noter également Outre-Atlantique aux Etats-Unis, la production rebondit. Le nombre de plateformes de forage augmente. Et donc c'est un chiffre dont on prend connaissance, je vous le rappelle, chaque vendredi en fin de séance aux alentours de 19h30, il me semble. On va parler également des estimations, notamment Goldman Sachs qui a indiqué qu'une baisse de la demande pourrait intervenir en hiver jusqu'à 3 millions de barils par jour. Et ce, en raison des nouvelles restrictions. Et donc Goldman Sachs indique également qu'un rebond de la demande l'année prochaine devrait permettre de soutenir les cours avec notamment un brent aux alentours des 65 dollars le baril. Alors nous avons actuellement des stocks qui sont plutôt élevés, des stocks qui sont supérieurs à la moyenne sur 5 ans. Cependant la marge s'est réduite par rapport au premier confinement. D'ailleurs il y a un graphique par rapport à cela, on va commencer à regarder des données. Donc voilà justement le niveau actuel des stocks. Nous sommes sur la borne haute du range de ces 5 dernières années. Mais à noter que la situation s'est considérablement améliorée par rapport au premier confinement. Lors du premier confinement, certes nous étions également aux alentours de la borne haute. Mais les stocks étaient largement supérieurs à ce que l'on peut constater actuellement. Et concernant toutes les estimations, on a parlé de ce qu'attend Goldman Sachs, on va parler à présent de l'OCDE. L'OCDE qui estime que la croissance économique étant plus faible, cela pourrait remettre en cause justement la reprise de la demande de pétrole. Et donc la demande de pétrole pourrait culminer éventuellement vers le milieu de 2025 et sera légèrement plus élevée qu'avant la pandémie. Donc c'est un sujet qui divise et il faudra donc suivre avec grande attention l'actualité de ce secteur pétrolier. Mais on garde à l'esprit tout de même que les pays membres de l'OPEP sont là pour soutenir les cours. Donc voilà pour le pétrole une situation quelque peu mitigée, des estimations, des forecasts qui divergent. Mais en tout cas d'un point de vue technique, à court terme, la hausse reste à privilégier. Nous sommes à 44,66. On peut s'attendre à un pétrole qui se hisse au-dessus des 45 dollars, voire 46 dollars le baril pour le WTI. Alors concernant le gold, nous en avons parlé dans le détail en début de semaine pour le Good Morning hebdomadaire. A noter que le scénario baissière a été invalidé suite au franchissement de la quille jaune. Mais à partir de maintenant, prudence. Les stratégies de court terme sont à privilégier ici. Nous sommes en train de tester cette oblique baissière qui vient coïncider avec un nuage. C'est un excellent point très certainement de retournement en vue de retourner en direction des 1790. Donc un nouveau passage en dessous de 1800. Et fortement probable, quel serait le catalyseur qui permettrait de s'affranchir du nuage ? Peut-être la faiblesse du dollar. Mais pour le moment, cela reste peu probable. D'ailleurs, on va essayer de dénumérer les différents facteurs fondamentaux. On en a parlé lundi. Nous allons les résumer aujourd'hui. Les taux d'intérêt réels négatifs devraient soutenir les cours du pétrole à long terme. Et donc devraient permettre une reprise de la hausse du métal jaune. A noter que la situation actuelle est comparable à celle de la fin 2016. A une exception, à un détail près. Donc tout d'abord, on assiste, comme en 2016, à une atténuation des risques. Ce qui affaiblit l'or, bien entendu. Car l'or est une valeur refuge. Plus il y a du risque, plus il y a de l'incertitude. Plus les opérateurs vont se diriger vers le métal jaune. Afin de se couvrir justement contre ce risque. De fait, de par sa propriété de valeur refuge. Mais justement, cette atténuation des risques, comme en 2016, a affaibli le métal précieux. Moins de risques. Donc on se débarrasse du gold, mais pas que. Cela a également renforcé le dollar avec des rendements plus élevés. Mais la situation actuelle est différente par rapport à 2016. Au lieu de renforcer le dollar, nous assistons donc à un affaiblissement du biais vert. Ce qui pourrait permettre notamment de soutenir davantage les cours du métal jaune dans les prochaines semaines. Donc effectivement, plusieurs facteurs viennent plaider en faveur d'une poursuite de la hausse. Alors, est-ce qu'elle est imminente ? Peut-être pas. En tout cas, pour l'heure, le but sera de trouver le meilleur point d'entrée. Afin de profiter d'un éventuel prochain élan haussier. Mais attention, attention à ce que l'on suit régulièrement. Les ETF. Des ETF qui se détournent de l'or. Mais le positionnement spéculatif semble se stabiliser. On va le voir immédiatement d'ailleurs sur ce graphique. On peut justement constater ici que nous avons des ETF qui sont en train de se débarrasser ici de l'or. Avec un léger repli. Un positionnement tout de même qui se stabilise. C'est donc la faiblesse du dollar qui soutient la reprise du marché de l'or. Ce ne sont pas les ETF. On a souligné l'importance des ETF sur ce marché. Ce sont les ETF d'ailleurs qui avaient soutenu le précédent rallye. Et donc à noter également un détail. C'est qu'un dollar faible pourrait d'un autre côté également signifier une augmentation de la demande en or. Une augmentation de la demande en provenance des pays asiatiques. Si et seulement si bien entendu la pandémie est maîtrisée. Donc voilà pour le métal jaune qui est donc pris en étau entre plusieurs facteurs fondamentaux. On reste tout de même prudent face à ces ETF qui se sont débarrassés de l'or qu'ils détenaient. Mais le positionnement spéculatif semble se stabiliser. Et le dollar est en train bien entendu de favoriser cette hausse actuelle. Ce qui nous a permis, ce qui a permis au gold de se placer, de se hisser au-dessus des 1800 dollars. Et à présent, après avoir parlé du gold et du pétrole, on va parler du café. Le café qui se replie à nouveau, on s'est éloigné des 124. On revient ici sur le mensuel. Cette nouvelle bougie qui a entamé aux alentours justement des 124 et qui se dirige vers les 115. Alors concernant le café également, il y a plusieurs facteurs. Il faudra essayer de trouver un certain équilibre. Mais en tout cas, le biais est baissier à court terme. Les stocks de café continuent d'augmenter. Il faut garder cela à l'esprit, bien qu'il reste relativement faible par rapport aux données historiques. Donc on est repassé au-dessus des 120 cents la livre. Et c'était principalement, lorsque l'on est allé chercher plus particulièrement les 124, c'était grâce à cet affaiblissement justement du biais vert. Donc un biais vert qui a réussi à propulser le gold, un biais vert qui a réussi à propulser le café. Mais prudence, car on part beaucoup du positionnement, comme on a parlé sur le gold. Et ici également, nous avons un positionnement qui ne permet pas de soutenir la poursuite de ce rebond. Donc à noter également qu'un dollar faible n'arrivera pas tout seul à maintenir à la hausse les cours du café. Car nous avons également une offre excédentaire, principalement au Brésil. D'un point de vue mondial, ce n'est pas encore alarmant. Mais au Brésil, l'offre est considérablement excédentaire. Nous avons des stocks qui sont conséquents. Et nous avons donc des producteurs brésiliens qui sont forcés d'exporter malgré la vigueur du Real Brésilien. Je vous rappelle la corrélation entre le Real Brésilien et les cours du café. Donc l'USD-BRL que l'on peut ici superposer. Je vais enlever Ishimoku pour que ce soit plus clair. Et donc voilà, nous pouvons effectivement constater ici, grâce à la superposition des prix, cette corrélation qu'il y a entre le Real Brésilien et les cours du café. On va parler des stocks de café. Donc des stocks de café qui augmentent dans le monde entier. Mais une croissance qui reste tout de même modérée concernant les stocks. Donc cette croissance qui est modérée. Et donc l'offre excédentaire vient principalement du Brésil. Donc c'est la principale crainte. Pour le moment, ce n'est pas un problème de stock que l'on peut constater au niveau mondial. En plus de ça, le positionnement, nous allons le voir immédiatement, le positionnement spéculatif ne soutient pas la hausse. Nous avons une très nette baisse des positions longues sur ce marché du café. Donc les stratégies baissières sont à privilégier pour le moment. On va essayer de trouver un objectif. Cet objectif pourrait nous être fourni justement par les graphiques intraday. Donc ici, on a gardé le même raisonnement. Comme d'habitude, on s'intéresse au niveau de stock. C'est comme ça qu'il faut réfléchir pour les matières premières. On s'intéresse également au positionnement spéculatif. Et donc cela, ensuite, nous allons affiner notre analyse par du technique. Alors concernant le technique sur le café, on va s'intéresser à la configuration en H4. Et donc une configuration en H4 qui, si on franchit justement cette ligne de coût, nous permet d'envisager un comblement du gap du 6 novembre ici, ou un comblement à 50%, tout du moins pour aller chercher les 107,5 cents la livre. Donc pour cela, bien entendu, il faudra s'affranchir de la ligne de coût. La ligne de coût qui est aux alentours des 115,90. Alors seul bémol, seule crainte d'un point de vue Ishimoku, c'est ce nuage relativement épais. Et donc là, d'ailleurs, on peut le voir, une tentative ici de rebond lorsque l'on s'approche ici de ce nuage. Qu'en est-il en données H1 ? En données H1, même topo, nous avons... Alors là, par contre... Voilà, donc en données H1 ici, nous avons un retour en direction de notre SSB. Et donc nous avons ce même double top et une ligne de coût ici qui pourrait nous donner notre signal et donc permettre ici un semi, si je puis dire, comblement de ce gap. Donc voilà pour le café. Le mieux serait d'attendre un franchissement de 115,90. Certes, d'un point de vue H1, on pourrait attendre un éventuel retour aux alentours des 120, voire 119,80 parce qu'on peut espérer peut-être un retour vers la SSB. Là, ça pourrait être un très bon point d'entrée sur du très court terme pour aller chercher dans un premier temps la ligne de coût et renforcer la position 22 sur la ligne de coût en direction de l'objectif théorique. Un objectif théorique qui, je vous le rappelle, est issu de la hauteur de notre figure chartiste. On prend la hauteur de la figure chartiste et on la reporte sur le point de breakout. Il n'y a toujours pas eu breakout. Donc prudence pour le moment. Cette figure n'est toujours pas active et elle n'est toujours pas validée. Donc voilà pour ce rapide topo sur les matières premières comme chaque mercredi. Donc ce qui a retenu notre attention aujourd'hui, c'est le gold, le pétrole et le café. Nous avions déjà parlé du gaz naturel. On s'attend à une baisse des températures aux Etats-Unis à partir de demain. Et donc d'un point de vue graphique, on attend une confirmation qui nous sera donnée par le franchissement de ce palier de Kijun, de ces 3,018. On n'arrive pas à se lisser au-dessus de 3. Et c'est justement ce passage au-dessus de 3 qui nous permettrait d'aller chercher tout d'abord E3 et ensuite le récent sommet à 3,390. Donc le gaz naturel pourrait nous offrir une dernière jambe haussière avant éventuellement de se replier. Donc ici, il faudra réfléchir à deux stratégies. Profiter d'un éventuel élan haussier. Et ici, peut-être même d'un excellent point de vente car selon, je vous le rappelle, la saisonnalité, on pourrait s'attendre à des baisses à venir. Donc voilà pour les matières premières. Nous allons passer à présent sur le marché actions et donc les indices boursiers. Nous allons débuter par le DAX. Un DAX qui présente toujours des perspectives haussières, mais cependant sous les 13 460. Très difficile d'intervenir à la hausse. Il faudra attendre un réel franchissement de ce niveau, je pense, pour pouvoir prendre part, pour pouvoir donc se positionner à la chaise sur le DAX. Le DAX qui est toujours aussi hésitant. On le voit ici, même en données intraday, nous avons un nuage qui fait office de support et plus précisément une quitte jaune ici en palier. Donc pour l'heure, on peut se positionner à la hausse dans un objectif de scalping, mais il vaudrait mieux attendre les 13 460 pour vraiment se positionner et pour que justement ces perspectives haussières soient confirmées. Alors le CAC 40, la situation est différente. Depuis qu'on est sorti par le bas de ce biseau ascendant à connotation baissière, à noter que les prix, les cours sont très rapidement allés réintégrer le nuage pour se greffer à ce dernier. On est en train d'en sortir par le bas. Donc attention, attention à cette éventuelle, à cette faiblesse du CAC 40. Un CAC 40 qui pourrait se replier brusquement. On pourrait également partir à la hausse pour aller chercher les 5600. Mais pour l'heure, depuis la sortie de cette figure chartiste, ce sont les perspectives baissières qui sont à privilégier. La situation est plutôt compliquée d'un point de vue technique actuellement. Il est très difficile de se prononcer. Et donc en vue d'espérer des perspectives baissières, on va attendre un passage sous les 5538. Ce sera un signal technique qui nous permettrait justement d'aller chercher les 5480 points. Donc voilà pour le CAC 40. Le CAC 40 qui montre quelques signes de faiblesse quand un DAX, lui, ne parvient pas à trancher, n'arrive pas à aller s'affranchir de ces 13 460 que l'on retrouve ici en données journalières. Alors qu'on est-il à Wall Street ? Wall Street, après une telle remontée, on pourrait assister à une prise de bénéfices. Donc la prudence sera de mise également. Alors effectivement, des perspectives qui étaient clairement haussières récemment. Mais maintenant, attention à toute prise de bénéfices. Ici, on remarquera d'ailleurs un triangle ascendant à ce niveau-là. On retrouvera notre borne supérieure de cette figure. On retrouvera ici l'oblique haussière qui vient relier les creux. Et c'est bien une figure à connotation haussière que l'on retrouve ici. Mais pour espérer une poursuite, une continuation de la hausse sur le Nasdaq, il faudra réussir à s'affranchir de cette borne supérieure. Alors ce n'est pas du tout fait pour le moment. On le voit ici. On est en train de se replier pour peut-être aller chercher la Tenkan et voir pourquoi pas la borne inférieure avant de repartir à la hausse pour nous donner un réel signal. Donc, peut-être prise de bénéfices probables pour aller chercher éventuellement les 11 686 points. Et cela se confirme, comme vous pouvez le voir, concernant Barnier sur le GBP. Qu'en est-il du Dow Jones ? Alors la situation est similaire ici pour le Dow Jones, sauf que les prix sont beaucoup plus proches de la borne inférieure. Ils sont même sur le point de sortir par le bas de la figure. Cependant, cela reste peu probable. On notera ici une moyenne mobile à 100 périodes qui vient soutenir l'oblique baissière qui fait office de borne inférieure. On est dans le nuage. On va attendre une sortie du nuage avant d'intervenir. Et effectivement, une cassure de la borne inférieure et un franchissement de cette moyenne mobile simple à 100 périodes serait un réel signal baissier ici pour aller chercher les 29 160 points. En tout cas, les 30 000 points ont été une réelle résistance et ont renvoyé les cours à la baisse. Et attention donc à une éventuelle sortie de nuage pour le Dow Jones. Qu'en est-il du S&P 500 ? Peut-être également une prise de bénéfice ici sur le S&P 500. La S&P 500 également qui se replique et aller chercher Saten Khan qui pourrait aller chercher son nuage. Et là, il faudra attendre un passage sous les 3600 points pour espérer donc un retour aux 3550 points ici sur le S&P 500. Donc prudence à une éventuelle prise de bénéfice dans un contexte où la politique américaine fait son retour. Effectivement, on pourrait assister au début d'un nouveau feuilleton concernant justement ces différentes, concernant la relance. Nous allons passer à présent sur le marché des changes avec un euro-dollar qui s'est finalement hissé au-dessus des 1,20. Alors effectivement, la faiblesse du billet vers la permis. On peut s'attendre à un retour ici sur ce support des 1,20, donc inversion de polarité. C'est une résistance qui devient à présent support. Ça correspond également à la résistance du 1er septembre. Et à noter que nous sommes allés chercher la borne supérieure du précédent canal haussier. Un canal haussier que l'on avait quitté, que l'on a réintégré. Nous avons oscillé par la suite sur la borne inférieure de ce dernier. Donc on peut s'attendre à un retour au 1,20. Mais sinon, les perspectives sont clairement haussières. Alors honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que l'euro-dollar vienne se hisser jusqu'à ce niveau-là. Car à présent, d'un point de vue technique, les perspectives sont clairement haussières. Et là, cette fois-ci, ce serait pour aller chercher les 1,25. Donc des perspectives nettement haussières. Et pourquoi pas ce canal haussier qui pourrait accompagner l'euro-dollar en direction des 1,25. Attention, avant cela, il y aura bien sûr la résistance des 1,22. Mais en tout cas, si la tendance actuelle se poursuit, ce sont les 1,25 qui sont en ligne de mire. Pour l'heure, on se replie au contact de la borne supérieure de ce canal haussier pour aller chercher les 1,20 en inversion de polarité de la barre des 1,20 qui deviendra un support après avoir agi en tant que résistance. Alors l'USDTRI ne tranche toujours pas. Nous sommes sur le support avec une sortie par le bas du nuage sans conviction. Donc rien à faire de ce côté-là. Notez le repli du GBP depuis ce rapport Bloomberg. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de nouvelles par rapport à cela. Apparemment, les discussions devraient se poursuivre jusqu'à la deadline du 31 décembre s'il n'y a pas de deal trouvé d'ici là. Alors donc, grosse volatilité sur le GBP en 5 minutes. C'était assez impressionnant ici. Donc un GBP qui plonge littéralement. Le GBP CHF d'ailleurs que l'on suit est venu s'éloigner de son nuage, peut-être en direction de la Kijun. Et donc le franchissement de la Kijun également sera d'un renforcement du signal baissier pour aller chercher les 1,37-31, dernier rempart avant l'apport inférieur, de notre range sur le GBP CHF. Donc pas mal de choses en ce début de séance. Un marché d'échange très actif. Dernièrement, des matières premières qui sont portées par la vigueur du billet vert. Un pétrole qui est également au centre des attentions avec des négociations qui ont repris concernant les pays membres de l'OPEP+. Et des indices en Europe d'ailleurs qui affichent des configurations différentes avec un DAX qui se montre hésitant, qui ne parvient pas à s'affranchir de sa résistance. Le CAC 40, lui, quant à lui, nous montre des signaux de faiblesse. On atteste ici ce graphique H1 avec le CAC 40, un CAC 40 qui vient se cacher dans son nuage avant d'en sortir par le bas quand les indices américains, eux, pourraient se replier dans une prise de bénéfice après de nouveaux records. Donc ce Good Morning Market axé matières premières touche à sa fin. Donc je vous rappelle que le lundi, nous faisons un topo approfondi avec un focus sur un actif. Tous les mercredis, nous nous concentrons principalement sur les matières premières. Et demain, nous nous retrouverons pour un Good Morning Market classique. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.